C'est une nouvelle édition de Le Cœur de l'Info, merci de nous retrouver, merci de votre fidélité. A mes côtés, Elodie Deumann, bonsoir Elodie. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet de brûlante actualité dans le sillage de la mise sous administration volontaire de la société PADCO. La compagnie de la famille Outinvoun fait face à un sérieux problème de liquidité. C'est la firme comptable BDO qui a été choisie comme administrateur depuis ce matin. Parallèlement à cette affaire, la compagnie de PADCO, citée dans l'affaire Saint-Louis également, est montrée du doigt pour 6 fausses garanties bancaires de 200 millions de roupies. Des projets de la NDU aussi concernés par ces fausses garanties bancaires. Que va-t-il se passer pour les projets en cours ? Nous tenterons d'y voir plus clair. Nous verrons de plus près l'administration volontaire. Qu'est-ce que la compagnie peut faire ? Qu'est-ce que la compagnie ne peut plus faire ? PADCO emploie au moins 900 personnes leur avenir menacé. Nous verrons ce que l'administrateur envisage aussi pour sauvegarder les emplois. PADCO Company Limited est l'une des 12 compagnies qui ont travaillé sur le projet de la centrale thermique de Saint-Louis. Le nom de cette société a été cité dans le résumé du rapport d'investigation de la Banque africaine de développement. Maintenant que la compagnie a été placée sous administration volontaire, qu'adviendra-t-il des contrats octroyés à cette firme ? Surtout les contrats octroyés par le gouvernement. Nous ferons le tour de la question avec nos invités ce soir. D'emblée avec l'administrateur Georges Cheung, nous verrons aussi les implications légales avec l'avocat Arvin Alcoury de juriste consulte qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Elodie, bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Merci Arvin Alcoury d'avoir accepté notre invitation. 208-4999-208-5999. Appelez-nous tout à l'heure pour vos questions. Nous serons ensemble jusqu'à 18h. Nous sommes également en live sur la page Facebook du Défi Médiagroup. Arvin Alcoury, nous faisons l'administration volontaire depuis qu'il est à Mauritius qui a fait cette situation, ce terme, ce mot, cette procédure, qui vient un peu au-devant de la scène et nous faisons découvrir ça à chaque fois. Donc d'abord, certains disent que c'est une astuce qui peut être utilisée, aujourd'hui, pour notre compagnie, pour éviter que notre créancier soit dans notre cas. Et là, ça permet donc de sécuriser la société avant qu'elle ait une demande de mise en liquidation. Et pour un auditeur qui n'est pas familier avec ce terme, comment on explique ça en termes simples ? Donc, déjà, nous devons comprendre comment une compagnie fonctionne. C'est principalement une compagnie qui a un abus lucratif. Elle est là pour faire un business, un commerce, et elle est là pour gêner leurs ans, pour qu'elle soit capable de payer ce bandit. Donc, pour une directe à une compagnie, nous avons un devoir sous la compagnie, qui nous devons veiller à ce qu'une compagnie soit capable de payer ce bandit. Donc, le terme utilisé dans la loi, c'est « the ability to pay its debts as and when they become dues ». Donc, une directe à une compagnie, systématiquement, il devons poser la question, est-ce qu'une compagnie est en mesure de payer ce bandit si ce bandit est dû ? Et le jour où une directe répond à cette question-là par la négative, il dit non, d'après les données, d'après les financial statements de la compagnie, d'après la situation de la compagnie, si elle trouve que la compagnie n'est pas en mesure de payer ce bandit, la loi, la section 162 du Companies Act, prévoit que ce directeur-là, immédiatement, il convocera l'Assemblée du Conseil d'administration, ce qu'elle appelle un « board meeting ». Et à ce board meeting, ce qui est le directeur de la compagnie, nous sommes d'accord, c'est ce qui est pour faire ? Est-ce qu'il est pour appoint un « administrator » ou un « liquidateur » ? Donc là, nous avons des mécanismes différents. Un, c'est « liquidation », l'autre, c'est « administration ». À nous, c'est un petit coup, qu'il y a de différence entre ça de là ? Nous, c'est « liquidation », parce qu'on a dit que les mauriciens sont plus connus, c'est plus familier avec « liquidation ». Dans une « liquidation », nous nommons une « liquidateur ». « liquidateur », qui est ce but principal ? Liquidateur, du moment où l'on nomme l'a, l'a prend sous ce contrôle tout l'actif de la compagnie. Qu'il y a fait ? Ce but principal, c'est de vendre tout l'actif-là, récolter l'argent qu'il y a capable, autant qu'il y a capable, et répayer les dettes de la compagnie pour fermer la compagnie. Donc, carrément, la compagnie, puis elle finit. Ce mot, il finit programmé, c'est une question de jours, de semaines ou de mois. C'est ça, le but d'une liquidation. Mais dans la loi, dans « Insolvency Act 2009 », il y a un nouveau mécanisme, qui nous appelle l'administration. C'est totalement différent avec une liquidation. Dans une administration, comme on va dire, sous la section 162 du Compagnie Isaac, quand il y a un directeur, quand il y a une zone et qu'il a trouvé la compagnie, il n'est pas capable de payer cette dette. Il est capable de décider d'appuyer un administrateur. Un administrateur, ce but principal, c'est quoi ? Ce but principal, c'est de reprendre les rênes de la compagnie et essayer de guetter comment elle peut sauver cette compagnie-là. Essayer de guetter comment pour remettre cette compagnie-là à fleur, tout en préservant les intérêts des créanciers, des employés et des actionnaires. Et dans ce processus-là, la compagnie opère, comme dit Cozé, une compagnie normale. Donc, la compagnie, pour continuer, carry on ce… C'est l'administrateur qui continue. C'est l'administrateur. Donc, l'effet de l'administration, c'est du moment qu'il a compagnie placée en administration, ce but directeur n'est plus capable de agir, sauf avec l'autorisation de l'administrateur. Donc, même le day-to-day running, c'est l'administrateur qui occupe-li. C'est l'administrateur qui occupe-li. Bien sûr, il y a un administrateur qui, toutefois, il parconne tous les rouages de la compagnie. Il peut faire appel à un directeur pour être lié dans cette tâche. Mais la tâche principale reste pour l'administrateur. Et quand l'administrateur pérouille la compagnie pendant sa période d'administration-là, le but, c'est d'essayer de sauver la compagnie. Donc, à la fin de la journée, bien sûr, nous réaliser qu'il nous capable de retrouver avec des résultats. Un résultat positif, c'est que oui, l'administrateur en récit sauve la compagnie-là. Ou un résultat négatif, non. L'administrateur, malheureusement, malgré tous les efforts qu'il met de l'avant, n'est pas capable de sauver la compagnie-là. Dans lequel cas, nous pouvons aller vers une liquidation de la compagnie. Donc, là, nous prions pour la liquidation. Alors, c'est la tâche qui peut atteindre Georges Tcheng de BDO, qui, depuis ce matin, est l'administrateur de la société PADCO. Georges Tcheng avec nous, bonsoir. 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 Merci, Georges. Bonsoir les auditeurs de Pas-de-Prius. Merci au Pérouille-en-nous dans l'émission-là. Alors, ce matin, on finit de gagner une première rencontre avec le management de PADCO pour passer en revue la situation. Et donc, on connaît un peu plus l'état de la compagnie. Qu'est-ce qu'il en retourne, Georges Tcheng ? Oui, on finit nommé depuis le grand matin, 9h30, au ciel de PADCO. Nous venions avec le management de PADCO et tous les employés. Maintenant, on est en train de travailler actuellement pour faire une analyse de la situation de tous les actifs, passifs et les contrats qu'il y a actuellement en cours. Et à partir de là, nous pouvons connaître qui l'amence à suivre. Est-ce que les contrats… Et moi, mon première impression, c'est que nous continuons avec le contrat-là. Nous continuons avec le contrat qui est en cours. Et puis, par la suite, après, on verra la mort s'assure dans le futur. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de contrat avec l'État. Beaucoup de projets du gouvernement qui est en chantier. Il n'a pas encore commencé. Donc, on peut dire qu'il continue tout le contrat-là. Est-ce que l'État donne cette position ? Donc, pas encore, mais nous devons travailler l'eau. Là, nous devons dire qu'il y a des conditions de contrat-là, qu'il y a des conditions de terme. Et à partir de là, nous allons discuter avec les personnes que l'on tenait, les autorités, pour voir comment il y a de qu'on continue ce contrat-là. Il y a beaucoup de contrats qui sont déjà presque à trois quarts, à être terminés. Et que, du coup, je pense que pour la bonne marche de ces contrats-là, il est bien continué. Parce qu'il n'y a pas trois quarts qui nous parlent sans un fabricant. On nous connaît à peu près combien de contrats qui est concerné, combien de contrats il y a actuellement ? Actuellement, nous devons dire qu'il y a d'une dizaine de contrats qui n'ont pas au créé. L'analyse sans le contrat-là qu'on nous connaît. Donc, il y a la mort, ça suit. Alors, le Spédiali, il y en a 900 employés en ce moment, donc, dans la société PADCO. Est-ce que beaucoup me posent question, depuis qu'Internet, ce matin, donc, sur Radio Plus, la situation des employés, l'avenir même des employés, est-ce qu'il y a une occasion, une communication avec mon employé ? Il y a une cause avec certains des employés, et nous pouvons encore aussi qu'on a une cause avec mon employé demain ou après-demain. Là, en ce moment-là, nous devons travailler sur la liste de tous les employés. Il y a à peu près 450 des expatriés, puis après 400 des Mauriciens. Nous devons travailler sur l'analyse, nous devons dire qu'il y a des contrats, qu'il y a des sites, pour nous dire dans quelles mesures nous devons continuer. Alors, qui dit l'administration volontaire, le fait une trouvlie dans le cas des Mauriciens, donc, vous dire, il y a de remettre la compagnie à flot, et remettre à flot, vous dire, cut costs aussi. Donc, est-ce qu'il y a, à l'heure qu'il est là, des licenciements sont envisagés ? Pas pour l'instant. Donc, au peu de travail, Lola, ben, écoutez, si jamais il faut faire des cost-cutting pour sauver la compagnie, on va négocier avec les travailleurs. On trouvera une solution à l'amiable pour tout le monde concerné. Non, ce n'est pas qu'à compter MK avec Patco. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Alors, Jean-Jean, vous donne une situation assez exceptionnelle parce qu'il peut faire l'administration pour une compagnie qui, sur une situation financière, n'est pas correcte, mais en même temps, il peut faire face à beaucoup d'allégations. Il a donc, il a montré du doigt pour six fausses garanties bancaires de 200 millions, et il nous comprend que l'État également peut dire qu'il a de manca, il a une fausse garantie bancaire. Comment on peut gérer sa partie-là ? Écoutez, principalement, ce n'est pas notre but de venir faire des investigations là-dessus. Bien sûr, nous nous collaborent pleinement avec tous les enquêteurs. Il y a une enquête sur Patco pour ces garanties bancaires, mais pour l'instant, c'est dans les journaux. Et si jamais nous nous trouvons qu'il soit, bien sûr, nous nous pouvons collaborer et nous pouvons rapporter aux autorités s'il y a eu des manques. Donc, ma consultation finie, commencez. Dans à peu près comme étant, nous ne pouvons pas gagner une clear picture de ce qui peut arriver après ? Écoutez, nous devons essayer d'un travail d'arraspect pour peut-être dans une dizaine de jours qu'il y ait une première réunion avec les cléanciers pour informer les cléanciers de la situation. Et puis, pour l'acheter de votre continue de travail, vous avez fait un watershed meeting. C'est là que nous ne pouvons pas une décision pour dire est-ce que la compagnie a les moyens de continuer ou pas. Ce sera dans le watershed meeting. Alors, Georges Chang, où qui prend les rênes de la société avec l'administration volontaire qui est en vigueur depuis ce matin ? Et qu'en est-il de... Par exemple, il y a une autre enquête, une enquête de l'ICA, quand le nom de la société est cité. Est-ce qu'il sait où qu'il pourrait le représenter ? C'est les directeurs qui peuvent aller ? Comment ça passe dans le cadre de l'administration volontaire ? Dans la compagnie, il repose l'eau qui s'en alla. Non, je me propose... Moi, je me représente la compagnie à partir de ma nomination. Bien sûr, si ces cas-là... Il y a eu ces cas-là. C'est le directeur qui va les répondre. Il aime pour l'enquête de la police ? Bien sûr. Donc, je me collabore pleinement avec les enquêteurs. Si jamais il y a une enquête, si jamais il y a des documents qui me demandent, si c'est ces documents-là, bien sûr, il nous va coopérer. Donc, c'est le management qui tu peux gérer jusqu'à maintenant qu'il vous a répondu devant ma enquête. C'est ça ? Oui, bien sûr. Parce que le moment qui est à connaissance de tout ça. Mais, donc, beaucoup, beaucoup du monde commentent sa situation-là depuis qu'il nous fait ça dans la presse pour dire qu'il, quand même, pas de cause, c'est une compagnie qui finit là, beaucoup de contrats publics qui paraîtaient une situation financière assez saine et donc, à première vue, quand on a eu un dossier, est-ce que la situation était aussi difficile qu'il te disait à l'administration ? Il va-t-il être capable de l'honneur sur mon engagement ? Non, mais il dit pas que depuis quelques temps il a essayé de faire face à certains problèmes de liquidité. Il a eu des jeunes fermes à certains contrats, il n'a pas eu de profitables, il a été beaucoup d'argent. Bon, peut-être il y a un mismanagement ou une mauvaise décision. Mais depuis quelques temps, il a essayé de faire face à des difficultés financières. Et avec tout ce qui s'est passé, tout ça nous cause les seuls. C'est pour ça que je nous ai introduit de la situation, de prendre une décision, de mettre sur l'administration pour pouvoir faire une analyse approfondie pour décider vraiment de l'avenir de la compagnie. Et vous, vous vous donnez combien de temps à peu près là ? Donc, on sait là, dans 10 jours, une première évaluation, mais pour décider vraiment est-ce que Patco est solvable, est-ce que Patco sera liquidé ? Dans un mois, dans un mois, dans un mois. Donc, c'est en mesure de savoir qu'est-ce qui adviendra-t-il de la société ? On va pouvoir faire une recommandation au créancier dans un mois. Donc là, une autre question, est-ce que la valeur du jour, les projets qui sont en cours, les employés continuent à travailler normalement ? Justement, une grande proposition peut-être, une plan de sauvetage pour la compagnie avec même le management, les clients, etc. Oui, mais nous sommes en train de penser là-dessus, de travailler là-dessus même. On espère arriver à trouver un plan de sauvetage que tous les créanciers, les employés, tout le monde contient. Georges Tcheng, merci beaucoup de votre intervention cet après-midi. Merci, Georges Tcheng. Donc, Georges Tcheng qui était en direct et Georges Tcheng qui finit nommé, donc, il a dit, administrateur depuis ce matin. Alors, les Finzali, il a un contrat avec l'État, il a un représentant du gouvernement pour cause justement de ce contrat-là qui peut arriver. Donc, malheureusement, il n'y a pas gagné personne, mais il a gagné quelques bribes d'informations qui émanent donc du gouvernement. Donc, nous comprends, Jean-Luc, la compagnie Pat Kofing a plusieurs projets avec le gouvernement à l'heure actuelle. Nous comprends qu'il y a huit projets qui sous la houlette de la NDU. C'est un projet qui évalue entre 1 et 5 millions de roupies. Il y a des travaux de drain à côté qui est affecté par des inondations, même si Pat Kofing est placé sous administration volontaire. Comme Georges Tcheng il y a, il y a des travaux dans sa région pour continuer puisqu'il faut compléter bientôt. Comme à côté, les autres projets qui se tapent un petit projet qui ne finit de commencer. Ça, il faut continuer. Mais là aussi, un projet qui ne fait pas de projet. Il y a le contrat mais qui n'est pas encore commencé pour ça. Il y a un projet le ministère pour agir bien évidemment sur les conseils du Central Procurement Board. Il y a également qui la NDU fait une déposée de plainte à la police vendredi puisqu'il a un soupçon qu'il accompagne une enquête qui est en cours. Voilà, donc couplé à sa administration volontaire Alvin Alcoury il y a aussi une suspicion une allégation et du moins l'État a aussi pensé qu'il a une garantie bancaire qui fait une donnée pour un contrat. Donc, il y a une situation quand il y a une enquête policière quand il y a une allégation comme ça de l'ON Société il y a une BWSC et la compagnie d'IBEAD pour la Banque Africaine de Développement. Est-ce que dans le cas de Maurice c'est une compagnie qui est impliquée dans un gros projet de l'État dans plusieurs projets une dizaine qui est là c'est un en cours d'autres pour encore démarrer est-ce que vous pensez que dans la situation dans l'intérêt du pays sa compagnie est exclueur des appels d'offres des contrats? Donc, déjà, de manière générale si une compagnie est placée en administration comment nous dire c'est un PSI sauve la compagnie en lui-même il n'y a pas une raison pour exclure la compagnie de leur contrat ou soit arrête leur contrat avec la compagnie bien sûr il n'y a pas d'offres des contrats qui sont souvent dans des contrats et dans des termes qui nous appellent des events of default et dans des events of default il y a souvent vu des contrats qui sont déjà des contrats il y a souvent comment la compagnie breach le contrat et la partie adverse il n'y a la possibilité de terminer ce contrat donc ça c'est de manière générale donc nous n'avons pas qu'un contrat en question qui prévoit mais le seul fait qu'une compagnie en administration ce n'est pas une raison pour terminer ce contrat mais maintenant il y a une enquête policière qui est en cours qui s'est impliquée ça c'est quelque chose de totalement différent si il y a une enquête donc toujours il y a la présomption d'innocence ou attendre que l'enquête finit est-ce qu'il y a matière à poursuivre le DPP dans cette discrétion décide pour poursuivre et que l'affaire est devant le tribunal nous avons fait une année avec Georges Chang il peut dire qu'il peut collaborer avec les enquêteurs le travail peut continuer est-ce qu'une société l'est roulée normalement même s'il est dans une administration volontaire est-ce qu'elle est capable de dire c'est business as usual légalement oui c'est business as usual parce qu'il l'administrateur il est là pour rouler le business de la compagnie il y a certaines affaires qu'il n'est pas capable de faire par exemple il n'est pas capable d'avoir une action de sa compagnie il y a un créancier qui a une sécurité une sûreté il dit bien de sa compagnie il n'est pas capable d'avoir une force pendant l'administration si il y a quelqu'un qui fait louer un property un mobilier avec la compagnie il n'est pas capable pendant l'administration je vais terminer de sa liste je vais reprendre mon équipement je vais aller donc le but de tout ça allons dire la mesure que la loi prévoit c'est pour donner la compagnie une bouffée des frais pour donner ça la chance pour sécuriser pour qu'il est capable de réveiller le rail et qu'il est réveiller le profitable est-ce qu'il va aussi sécuriser la compagnie parce qu'il va être créancier souvent ils connaissent une situation mauvaise ils sont capables ils récupèrent leurs gens rapidement et ça aggrave la situation de manque de liquidité souvent oui bien sûr ils aggravent la situation parce qu'ils ne sont pas capables d'enfermer cette sécurité mais de l'autre côté quand ils peuvent les accompagner le but derrière cette mesure c'est de laisser cette compagnie respirer pendant l'administration c'est un délai bien défini dans la loi pour qu'ils une fois ils se trouvent à la fin de la journée cette compagnie capable de réveiller le profitable donc ils continuer ce cours normal ou sinon si ils trouvent cette compagnie n'est pas capable de récontiner de rouler comme on dit il y a la liquidation justement qui la loi de l'administration il y a la délai en question donc déjà comment j'ai dit depuis qu'ils sont appointés dans les 10 premiers jours ils devaient faire ce qu'ils appellent un first creditors meeting donc ils devaient convaincre une première réunion avec la créance de la compagnie donc ils devaient consulter les livres de la compagnie qui était la compagnie de la compagnie ils devaient un premier meeting pour faire un constat avec eux en parallèle ils devaient les livres de la compagnie ce sont des chiffres pour dire quel est l'état de la compagnie qui pensait déjà l'infini commence à faire aujourd'hui et là passer cette étape là il y a un meeting qui s'appelle un watershed meeting donc après sa first creditors meeting jusqu'à le watershed meeting là l'administrateur engage l'on dire one-to-one avec un créancier pour essayer de faire comment faire pour sauver la compagnie si elle ne reschedule la dette de la compagnie par exemple si une compagnie il y a une charge qui est bien payée cinq mois si elle ne reschedule une plus longue durée si elle il y a un contrat qui est capable de demander un discount à ce co-contractant bref dans quelle façon il y a diminué la dépense de la compagnie et tout ça souvent prend place d'un document qui appelle un deed of company arrangement le DOCA qui éventuellement est voté à un meeting qui appelle un watershed meeting donc la loi prévoit un watershed meeting dans les 28 jours après mais seulement bien sûr on ne peut pas demander une extension d'ailleurs dans le cas des Amoruches c'est ce qui fait passer l'administrateur réalisé qu'il y a un délai qui prévoit par la loi assez contraignant vu la COVID dans le pays et vu grander la compagnie donc ici aussi l'administrateur s'il y trouvait qu'effectivement il n'est pas capable de respecter sa banne délai là il est toujours capable de la cour bien sûr il vient démontrer à la cour qu'il fait une extension de la banne délai donc la cour bien sûr les banne délai sont nécessaires pour qu'il est toujours capable de sauver la compagnie on a fini avec Georges Chung il peut dire 400 travailleurs étrangers et au moins 450 ce que nous comprends bien 450 expatriés expatriés et donc avec un travailleur local qui fait presque 900 employés en tout et cutting cost je voudrais dire réduire aussi la masse salariale parce qu'il y pèse lourd dans le coût le running cost dans une société et donc ses premiers affaires qu'il a attaqué le Fintrouvli d'ailleurs côté Amorujas dans ce même cas-là banne employé qui est capable c'est la solution peut-être la plus donc qui est capable de décider c'est-à-dire sauvegarde tout l'emploi mais ce qui souvent nous capables sauvegarde tout l'emploi alors qu'il nous connaît très bien la situation c'est le manque de liquidité oui donc bien sûr ça c'est bien sûr l'administrateur qui peut-être que tu trouves sa liquidité là est-ce qu'il y trouve qu'il y a les autres dépenses qu'il y est capable pas d'encourir et de ce fait qu'il y cut les autres dépenses ou soit il y a un certain l'entrée d'argent qu'il y a pas de faire rentrer pour renflouer sur la caisse bien sûr comment on dire naturel c'est le nombre employé qui est bien sûr dans une compagnie on a aussi réalisé quand on commence à diminuer les employés il y a un workforce pour pouvoir exécuter le contrat qui est donc c'est une juste balance qu'il y a l'administrateur pour pouvoir faire à la fin de la journée mais l'administrateur le mettre à bord bien sûr il est capable de prendre la décision demain s'il y trouve qu'il y a trop beaucoup d'employés il décide pour le downsize bien sûr il est capable alors il a dit deux situations à gérer en même temps pour Georges Chang donc d'ailleurs l'administrateur qui fait de nommer ce matin le mécanisme volontaire il peut bien remettre la compagnie à flot mais parallèlement il y a toutes les allégations qui il y a il y a une enquête policière parce qu'il y a une enquête policière la NDU fait de même mettre un cas à la police donc ce qui fait qu'il y a une enquête policière qui peut démarrer et ça ne arrange les choses pour la société et donc il y a un contrat qui poilent de l'avant il y a moins d'entrées d'argent pour la société et il pourrait trouver une situation assez difficile assez difficile en effet donc la compagnie c'est un travail gros travail même colossal qui Georges Chang fin entreprend 17h27 et puis nous reprend l'émission un grand respect pour le journal dimanche les vidéos c'est nos rubriques toujours concernant vos pays avant tout et aussi le sport qui m'est bien content c'est un journal familial je dirais rubrique de mode rubrique de beauté et aussi rubrique de people continuer à informer éduquer et surtout entertain enfin on pense que de l'hebdo comme ces autres journaux que nous lisons sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer politique la mode la cuisine en fait c'est une couverture générale donc avec un seul de la gazette qui m'a dit c'est une nouvelle information qui m'a dit moi je m'appelle tous les camarades toute la famille m'a dit c'est une chose parce que ça dimanche m'a dit mon bout dans le journal l'effet d'hiver la mode surtout et aussi bien sûr les affaires qui vont pas pour qu'on va rater c'est le sport tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture le dimanche l'hebdo le must du dimanche c'est ce que je réveillais je rêvais que je nageais avec les dauphins voyages hôtels spa parcs de loisirs activités terrestres et nautiques et si vous en profitiez en un clic une pause bien neuf pour se rebooster waouh défi d'hile c'est génial défi d'hile c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île grâce à défi d'hile nous passons un bon moment en famille c'est top merci défi d'hile défi d'hile ça y est que les aventures avec défi d'hile les meilleures offres sont sur le www.dfi d'hile point amu réservé ou poussé à y est chers clients chez NGEN votre sécurité est notre priorité c'est pour cela que nous avons tout mis en oeuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions comme vous pouvez le constater tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale chez NGEN vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance bienvenue chez NGEN on vous dit tout depuis 22 ans le défi plus le fleuron du défi média groupe l'incontournable journal du samedi au menu chaque semaine enquête exclusive révélation controverse et scandale le défi plus c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes des informations croustillantes avec les pages key news et une palette de rubriques pour mieux vous informer tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires le défi plus toujours à l'affût des dernières news pour informer les mauriciens le défi plus à l'affût la l'affût de l'affût tout en n'est pas un service de l'affût de l'affût Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une réalité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'aurait souligné l'importance de due process, les nécessaires, comme l'African Development Bank dit, qui design a due process, le droit à toute personne de savoir de ce qu'on l'accuse, et qu'il doit pouvoir répondre de ce qu'on l'accuse. C'est un droit élémentaire qu'il vous a respecté, et ce n'est pas à qui que ce soit de venir jeter la première pierre. Même en ce qu'il y a, sachant Ivan Colin Davilou, lit le mot d'offensement. Ce qu'il y a pour le moment, c'est simplement le fait qu'il était en sorte d'administrer, qu'il y a une enquête connectée avec le CEB. Il n'y a rien de plus que cela. On n'est pas capable de jeter la pierre à Ivan Colin Davilou, à Paul Béranger, à qui que ce soit d'autre, sans qu'il y ait un due process. C'est ça qui commande notre population. Nous sommes capables de démontrer nos intérêts pour qu'ils nous agissent de façon responsable, et qu'ils nous amendent par la loi pour donner moins de pouvoir aux ministres. C'est ça qui est important. Moins de pouvoir aux ministres et plus de transparence. Merci beaucoup, Jacqueline Mohamed, pour l'intervention. Une petite précision, Jean-Luc, au niveau de l'AML. Donc, l'AML qui peut dire qu'il est recommandé, qu'il n'exclut pas de coût, justement, de mon contrat. Et qu'il se dit qu'il a également une plainte à la police pour soupçon de faux garanties bancaires. Donc, c'est une démarche qu'il est entreprendre avant. Donc, nous dit-on, la saga s'induit. Donc, l'AML aussi fait une demande pour qu'il exclure la campagne. Est-ce qu'il a une plainte aussi? Voilà, donc, nous comprends qu'il y a une plainte qui vient de faire à la police et que l'Azoutine recommande qu'il exclure la compagnie PADCO d'appel de mon contrat. Voilà un autre élément, donc, qu'elle versait dans cette affaire. Il est 18h bientôt. Rapidement, donc, on est pour l'audit. De 08-4-9-9, on l'appelle peut-être, non? Vaut du, de la régie. Non. Non. Non, Corinne, donc, là, on trouve goutte à goutte les éléments. Pevina, Assa Lucila, ce qui n'arrange vraiment pas les choses pour la société. Certainement. Donc, là, est-ce qu'il, donc, l'administrateur, lui, lui, lui a mis en considération tous ces éléments-là, quand il peut faire la somme de ce qu'il y a devant lui? Et donc, il n'a pas à regretter parce qu'il a finalement les revenus pour diminuer parce qu'il n'a pas un contrat. Il n'a pas gagné. Et aussi des pertes d'argent parce que le fait que la compagnie finance l'engagement dans ses travaux et qu'il a besoin d'arrêter ses travaux-là aussi. Bien sûr, parce qu'il faut dire que l'administrateur n'est pas le but principal, c'est de refaire la compagnie. Il faut faire un coup comment il peut gêner leurs enfants. Mais bien sûr, il faut faire un contrat. Il y a 10 contrats qui sont en cours, qui sont en progrès, qui ne sont pas exécutés. Mais si vous trouvez qu'il y a un co-contractant, il y a un contrat qui n'a plus envie qu'il continue ce contrat-là et qu'il, du jour au lendemain, il termine le contrat. Bon, bien sûr, il y a des conséquences légales. Ça peut venir après. Mais définitivement, il y a une source de revenus en moins. Donc, bien sûr que l'administrateur, pour Bézin, comment on dit, « factor in », ça m'a un élément là aussi dans l'administration. Et Mopoudako, avec vous, Jean-Luc, c'est une couche de difficultés additionnelles dans la tâche de l'administrateur. Et de Kiran, donc la tâche de John Stein, qui tient à intervenir tout à l'heure, encore plus difficile. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Lodi. Merci, Alvinian Khoury. Merci à tous. Louban, donc, intervenant, qui finit là ce soir pour ça à l'émission-là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonsoir.